Madame la Présidente du Conseil des Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs du Groupe de la Banque Africaine de Développement, Monsieur le Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction de la Banque Africaine de Développement, Distingués participants, Mesdames et Messieurs, C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous, Aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2020 des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement. Avant tout propos, je voudrais exprimer ma compassion et mes sincères condoléances aux pays membres de notre institution, car nous sommes tous endeuillés par cette pandémie de COVID-19 qui nous impose aujourd'hui l'organisation des Assemblées Annuelles en visioconférence. Je voudrais également féliciter Mme la ministre Cabagnale pour le leadership dont elle a fait preuve tout au long de son mandat en qualité de présidente du Conseil de Gouverneur. Enfin, je voudrais exprimer mes félicitations au président Adesina, qui a su poursuivre avec succès l'œuvre de transformation de la Banque Africaine de Développement et lui donner une grande crédibilité et une notoriété dont nous pouvons être fiers. Madame la présidente du Conseil des Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, Messieurs le Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, Mesdames et Messieurs, deux événements importants dans la vie de notre institution ont marqué l'année 2019 et présagé d'une année 2020 pleine de promesses où les économies africaines auraient consolidé leurs performances en matière de croissance économique, de développement des infrastructures économiques et sociales et de progrès pour le bonheur des peuples africains. Il s'agit notamment de l'augmentation historique à Abidjan de 125% du capital de la Banque Africaine de Développement et de la reconstitution du Fonds Africain de Développement soutenu par l'ensemble des gouverneurs, rélevant ainsi la capacité d'intervention de notre Banque au profit du développement de notre continent. Cette belle perspective a malheureusement été perturbée par la pandémie de COVID-19 qui n'a épargné aucun continent. Au-delà des conséquences sanitaires, cette pandémie a ravagé certains secteurs et inversé toutes les perspectives économiques positives, ramenant ainsi à l'heure du jour des expressions comme « dépression » récessions économiques, etc., que le dynamisme de l'économie mondiale au cours des dernières décennies nous avait fait oublier. Face à la pandémie, les États africains ont réagi avec promptitude et détermination. Ils ont rapidement pris des mesures exceptionnelles, comme le confinement général ou partiel des populations, d'une part, et d'autre part, l'élaboration et la mise en œuvre de plans de soutien sanitaire, économique et social. C'est l'occasion pour moi de saluer la Banque africaine de développement, son président et son conseil d'administration pour le soutien sans faille exprimé en ces moments difficiles aux États africains. En effet, mesdames et messieurs les gouverneurs, la facilité de réponse rapide à la COVID-19 de la Banque a permis de financer et de soutenir les pays africains dans la mise en œuvre rapide des plans de lutte contre la pandémie. Madame la présidente du Conseil des gouverneurs, mesdames et messieurs les gouverneurs, monsieur le président du groupe de la Banque africaine de développement, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, dès le 15 mars 2020, le Conseil national de sécurité que je préside a pris des mesures fortes pour assurer l'information et la sensibilisation des populations, l'intensification des tests, la prise en charge des malades, ainsi que la surveillance biologique et épidémiologique. Mon pays a aussi connu le couvre-feu, la fermeture d'établissements scolaires et universitaires, de lieux de culte et de loisirs, de frontières terrestres et aériennes, et même l'isolement du grand habitant du reste du pays. La crise a durement frappé notre économie. Les secteurs clés sont touchés, notamment les exportations agricoles, le secteur des bâtiments et des travaux publics, le tourisme, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, le transport, et j'en passe. Selon les données actuelles, la croissance économique de la Côte d'Ivoire s'établirait cette année à 1,8 % contre 7,2 % initialement prévu et après un taux de croissance annuel moyen d'environ 8 % au cours de la période 2012-2019. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a promptement réagi en mettant en place un plan de riposte sanitaire, économique, social et humanitaire de 3 milliards de dollars américains, environ 5 % du PIB, et comprenant notamment quatre fonds. Le premier fonds, un fonds de solidarité de 285 millions de dollars pour soutenir les ménages rendus fragiles par la crise. L'objectif est de couvrir environ 1,2 million de ménages vulnérables sur l'ensemble du pays à travers la distribution de vivres, de non-vivres et de transferts monétaires. Le deuxième fonds, un fonds de soutien aux grandes entreprises de 165 millions de dollars américains. Troisièmement, un fonds de soutien au PME de 250 millions de dollars américains. Et quatrièmement, un fonds d'appui au secteur informel de 165 millions de dollars américains. Ce plan permet de contrôler la pandémie avec un taux de létalité inférieur à 1% et de soutenir les populations et les entreprises impactées par la crise. À cet égard, je voudrais saluer et remercier la Banque africaine de développement pour l'important appui budgétaire de 75 millions d'euros accordés à mon pays dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Madame la Présidente du Conseil des Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, je voudrais relever et me féliciter de la grande capacité d'adaptation dont la Banque a su faire preuve en poursuivant ces opérations et en fonctionnant en mode virtuel depuis le mois de mars 2020 dans les circonstances particulières que nous impose la COVID-19. Je salue également la capacité d'adaptation de tous les pays membres représentés ce jour par leurs gouverneurs qui ont travaillé en étroite collaboration avec la Banque africaine pour l'organisation réussie de ces assises malgré les importants défis technologiques. La tenue de ces assemblées est le symbole de notre engagement commun à bâtir une institution plus forte bénéficiant du soutien total de l'ensemble des pays membres chaque fois que cela est nécessaire. lors de ces assemblées vous aurez à examiner parmi les points à l'heure du jour l'élection du président de la Banque. Il y a cinq ans en mai 2015 la Côte d'Ivoire avait eu l'honneur d'accueillir les assemblées du groupe de la Banque qui avaient conduit à l'élection du président à Dessina. Je me réjouis que cette année la Côte d'Ivoire à travers la gouverneure Madame la ministre Nyalekaba préside le processus électoral. Je voudrais donc saluer le travail remarquable qu'elle effectue en qualité de présidente du Conseil des gouverneurs de la Banque ainsi que l'ensemble des gouverneurs et vous réitérer ma confiance pour mener à bien ce processus dans le respect des textes de la Banque africaine. Je voudrais à ce stade de mon propos adresser mes félicitations à l'ensemble des gouverneurs pour le professionnalisme avec lequel ils ont géré la crise née des préoccupations exprimées par les lanceurs d'alerte. Madame la Présidente du Conseil des gouverneurs Mesdames et Messieurs les gouverneurs Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement Mesdames et Messieurs Vous aurez également à débattre des progrès dans la réalisation des engagements pris dans le cadre de l'augmentation générale du capital. Je vous encourage à faire preuve à la fois d'ambition et de réalisme d'ambition pour le continent car les populations africaines attendent beaucoup de projets et programmes bien souvent à la recherche de financement du réalisme pour tenir compte des spécificités de nos États membres afin qu'aucun pays désiré de participer à cette augmentation ne soit laissé de côté. Au regard de l'importance des sujets à l'heure du jour de ces assemblées je voudrais inviter l'ensemble des gouverneurs à favoriser le dialogue constructif et la recherche de solutions consacuelles. Avant de clore mon propos je voudrais souhaiter plein succès aux travaux de la 55e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement couplée à la 46e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement et souhaiter bonne chance au président Adesina qui se trouve être candidat unique à sa réélection que je souhaite. Sur ces mots je déclare ouverte les assemblées annuelles 2020 du groupe de la Banque africaine de développement je vous remercie. Merci. Merci.